Bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai 11 ans. Je suis Andrienne et scolarisée à l'école élémentaire Les Planches de Saint-Mort dans la classe de Madame Ra que je remercie de nous avoir fait participer au formidable concours des petits champions de la lecture dont je suis la finaliste pour la région Centre-Val de Loire. J'adore lire, être en classe avec mes camarades, danser et manger du chocolat. Pour cette finale version partiellement déconfinée, je vous emmène à La Belle Étoile, titre du très beau livre d'Éric Saint-Voisin. La Belle Étoile aborde le thème de la différence. C'est un sujet qui me touche. Piro est différent car il abrite un cerveau d'un enfant de 6 ans dans le corps d'un adulte de 18 ans. Justine est différente car après avoir longtemps mené une existence ordinaire, elle vit maintenant dans la rue. A La Belle Étoile raconte leur rencontre improbable et belle. Piro voit en Justine une reine ou une fée qui vit dans un château de carton et qui dissimule ses trésors dans des sacs en plastique. Il s'est perdu dans la ville, la douce fée va lui servir de guide. J'ai écrit ce livre parce que j'aime inventer des personnages singuliers que la vie a blessés. Lucille, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je n'ai pas de conseil à te donner. Je te fais confiance. J'allais vous lire un extrait consacré au touchant récit de Piro, jeune homme particulier qui raconte comment, pour fuir les moqueries, il s'est égaré dans la rue où il fait la belle rencontre de Justine, ancienne institutrice que les malheurs ont égaré dans la vie et qui devient grâce à SDF, super douce fée. J'ai couru comme un champion du monde, droit devant, longtemps. Quand je me suis arrêtée, j'étais à bout de souffle. Je regardais autour de moi, je me suis sentie tout seule au milieu de rien. J'étais perdue. Alors, je me suis mis à chanter. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Tu chantes bien, petit ? La voix m'a stoppée nette. Il y avait quelqu'un caché derrière les murailles d'un château en carton. Une dame, elle n'avait pas l'air d'une reine, même pas d'une chevalière. Elle avait l'air de rien. Je ne suis pas petite, madame. Madame, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas appelée comme ça, mon grand. Je ne suis pas grand, madame. Tu es quoi alors ? Moyen. La dame a éclaté de rire. Elle se moquait de moi, un peu comme les copines de Yaël. Mais j'étais trop fatiguée pour me sauver. Et puis, on ne peut pas s'enfuir quand on est perdu. Yaël, viens me chercher tout de suite. Qui est Yaël ? Ma petite soeur. Tu habites où ? Sur la terre ? C'est un bon début, mais où sur la terre ? Tu as une adresse ? Je me suis mordu l'intérieur de la joue en repensant à ce que m'avaient dit mes parents. Si tu t'égares, Pierrot, ne dis à personne que tu es perdue. Fais comme si tout allait bien. Tout va bien, je ne suis pas perdue. Alors, je peux me rendormir. J'étais à nouveau tout seule, perdue, mais il ne fallait pas le dire. Il fallait faire comme si je connaissais le chemin pour rentrer chez moi, sauf que je ne le connaissais pas. Madame, je ne suis pas perdue, mais je ne sais plus où je suis. Tu sais où est ta soeur ? À l'école ? Viens avec moi, les écoles sont par là. J'ai hésité. Et puis, courageusement, je l'ai suivie. Autrefois, j'étais maîtresse. Pendant qu'on marchait, la dame m'a raconté sa vie. Elle avait été heureuse. Et puis patatras, elle avait perdu son fils, son mari, son travail, sa maison. Maintenant, elle habitait toute seule, dans son château en carton. Tu apprécies l'école ? Je ne suis jamais allée là-bas. La dame n'a rien dit, mais j'ai vu le pourquoi dans ses yeux. Alors, j'ai essayé de lui expliquer que j'étais un garçon particulier. Je suis trop lent, même quand je me dépêche. Je ne comprends rien, même quand je réfléchis. Je suis tellement particulier que les autres me regardent avec des gros yeux. Et je n'aime pas ça. Je te comprends. Depuis que je vis dans la rue, moi aussi, on me regarde avec des gros yeux. Pourquoi ? Parce que ma vie tient dans deux sacs. Je n'ai pas compris. Mais dans ces sacs, il y avait un trésor, c'est sûr. La vie, c'est un trésor. On aurait pu ne pas être né, on aurait pu ne pas être là. Quelle tristesse ! Mais on n'aurait pas su, puisqu'on n'existerait pas. La vie, c'est un trésor. Je sais ça, et c'est déjà beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501